Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien ce matin De mon côté, petite nuit de sommeil, je suis endormie aux alentours de 1h30 du matin Et Sébastien s'est levé à 4h30, donc autant vous dire que lui, à mon avis, ça va tirer ce soir Mais bon, il faut travailler, on n'a pas le choix, donc voilà Ensuite, j'ai été déposée Clément à l'école et j'ai tout de suite commencé à travailler Je ne referai plus ça parce que faire les vlogs, monter les vlogs le matin, c'est juste une galère totale J'aime pas ça du tout, être toujours très juste, j'aime bien être organisée, etc Et là ce matin, c'était un peu, en plus avec un mal de tête, c'est pas évident Donc non quoi, je ne leur ferai pas, du moins en tout cas, j'éviterai C'est vrai que des fois, on n'a pas le choix, il suffit que je sois invitée un soir à manger Ou une soirée ou quoi que ce soit Bon ben voilà, je ne pourrais pas monter le vlog le soir, malheureusement En tout cas, ça y est, c'est fait J'ai encore tout le salon à ranger parce que forcément, Warren, quand il joue, ça donne ça Ça va assez vite, mais il y en a toujours Ici, c'est un endroit où il y a toujours des jouets par terre Donc bon, écoutez, à force, on s'habitue de toute façon, j'ai pas le choix Cet après-midi, il faut que je travaille, j'ai plein de choses à faire en fait Je ne sais même pas par où commencer Tellement j'ai de choses à faire J'aimerais aussi regarder, je ne sais pas si vous, vous faites comme ça Mais les jouets de Noël Donc ça, il ne faut pas que les enfants écoutent ce que je dis Voilà, je précise ce que je vais dire C'est pour les parents, pas pour les enfants Mais je viens bien anticiper Il paraît que c'est mieux parce qu'après, sinon, ça prend 20% Donc je vais voir Je vais voir comment je vais faire Il faut que je commence à regarder, je regarde en général sur internet Donc je vais voir si j'ai le temps de faire ça De regarder un petit peu, de lister Et ensuite, avec Sébastien, on prendra notre décision Et en fonction surtout de la liste de Clément Parce qu'alors là, Clément, il nous fait une liste longue Comme je ne vous raconte pas Et du coup, c'est très difficile de choisir Sinon, j'attends un coup de fil depuis ce matin De la directrice de l'école de Clément Parce que hier, j'ai entendu et vu des choses Qui ne m'ont pas plu du tout à l'école Il y a un parent qui est venu me parler Mais sur un ton qui ne m'a pas plu du tout, du tout, du tout Donc je n'ai pas voulu me mettre en colère Parce qu'en plus, c'était un, le jour de la radio Deux, j'avais mes enfants avec moi Warren et Clément Donc j'ai laissé couler Mais par contre, évidemment, ce matin J'y suis allée Je suis allée voir la directrice Mais elle n'était pas encore arrivée Donc j'ai laissé un message pour qu'on me rappelle Mais on ne m'a pas encore rappelée En tout cas, je pense que pour ceux qui me connaissent Je ne vais pas lâcher l'affaire Je rappellerai Je l'aurai au téléphone, quoi qu'il en soit Et en plus de ça, on aura une réunion et un entretien avec les parents Pour parler de tout ça Je n'ai pas trop m'étaler là-dessus C'est surtout des conflits entre enfants Et il y a des choses qui ont été dites qui ne me plaisent pas du tout Donc je préfère mettre un frein tout de suite Plutôt que ça prenne des proportions qui n'ont pas lieu d'être Bon, Clément est rentré de l'école Et regardez ce qu'il a pour le goûter Une bonne salade de fruits maison Donc papa, qu'est-ce qu'il a mis dedans ? Il a mis des oranges, des kiwis Et de la pomme Par contre, c'est quoi comme chéri que tu as mis comme type de kiwi ? C'est pas des kiwis communs Non, c'est pas des kiwis communs Enfin, c'est des kiwis, je ne sais pas On les trouve ici, dire ce que c'est Fais voir, je regarde un peu Ça vient de Nouvelle-Zélande Mais ils ne sont pas verts, ils sont jaunes Voilà, ils sont jaunes à l'intérieur Mais qu'est-ce qu'ils sont bons C'est des kiwis Esprit Sungold New Zealand En tout cas, ils sont délicieux ces kiwis Et même Warren, ils mangent de la salade de fruits Hein ? C'est bon ? Oui, tu te régales toi Ils sont dorés Non, en fait, disons qu'à l'intérieur Ils n'ont pas la même couleur que les kiwis qu'on mange d'habitude Mais ils sont délicieux Donc voilà Donc voilà, un petit goûter, comment on va dire Équilibré Hein ? C'est bon hein ? Clément, il adore les fruits Bon, ben voilà, on est tous à table Pendant que les enfants goûtent tranquillement Oui, on est à table, mon chéri On attend juste que Cléliane Qui ne devrait pas tarder d'arrivée d'ailleurs Rien ? Et papa qui s'est fait un petit café tranquille Et puis il prend des petits gâteaux tranquilles Des petits Région Park Région Park Je ne sais pas si vous connaissez cette marque C'est délicieux C'est vraiment beau C'est des shortbreads Donc c'est des petits gâteaux qui ressemblent à ça quoi en fait Voilà, c'est une moitine Voilà Bon ceux-ci ils sont un peu C'est Earl Grey Donc c'est une petite saveur particulière Ça change C'est quoi Earl Grey ? Ben c'est le thé Tu sais avec la saveur D'accord Donc ça change un petit peu Mais franchement ils sont Ils sont sympas Voilà, donc à tester si vous ne connaissez pas C'est des petits gâteaux Région Park Et ils sont délicieux apparemment Voilà Et d'ailleurs si vous venez à Londres A savoir que Région Park C'est un parc très populaire dans le centre de Londres Donc c'est un endroit très sympa à visiter Vous savez tout du coup Même si vous avez été part en Angleterre Vous allez connaître l'Angleterre En nous regardant tous les jours Bon on vous reprend maintenant Il est 17h02 exactement On part en direction du supermarché Pour acheter 2-3 courses pour Sébastien Pour ses recettes de cuisine Et je pense que je vais essayer Si on a le temps De pâcher chez Boots Parce que je n'ai plus de poudre Pour le visage Et voilà Si je peux en acheter Bah ce serait bien Sinon c'est pas grave J'irai demain matin On va peut-être passer Ça va un petit moment Je ne suis pas passé chez TK Max Comme c'est à côté Ouais il n'y a pas trop là Oui On est rentré Voilà Ouais je l'ai mis Un petit Petite activité Là avec des puzzles Je sais pas si ça va lui plaire Hein Tu arrives à le faire Le petit mouton Tu le mets là ici Mets-le Oui Pose-le mon chéri Moi je suis en train De faire ma liste Et oui Et puis Clément Lui il est en train De faire sa liste On arrive On arrive On arrive On arrive Et en fait Il fait sa liste De Noël Voilà Pour moi ça les occupe Parce que c'est le but D'occuper ces petits Ces petits loustiques là Eh oui Tu arrives Warren On est pas des loustiques Est-ce que tu y arrives Tu nous montres Comment tu fais Tu le poses Waouh Maman Bravo A toi Tu arrives Allez Bravo Il a réussi Oui il a réussi Ça s'avait vu moi Mais je savais pas Qu'il avait mis le mouton Ah si On enlève encore Tu le remets Regarde Warren Prends le mouton Mets-le là Vas-y Ah c'est pas tactile Sans taper Doucement 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 Oui Doucement Bon bah pendant que les enfants Sont en activité Enfin en tout cas occupés Sébastien est en train de faire A manger Enfin quand je dis à manger Ce soir ce sera très vite fait On a décidé qu'on allait faire Une omelette Voilà Ce sera très bien Avec une salade Et puis on a proposé On aura ça avec du fromage Des yaourts Enfin bon En tout cas On va pas mourir de faim Ça c'est sûr Parce qu'avec Sébastien On meurt jamais de faim A la maison Bah oui Ça se voit en plus On a cette boîte aussi Qu'on fera avec Clément Demain Mais pas maintenant Demain je sais pas Clément Mais on le fera peut-être Dans les prochains jours On va faire un truc sur les volcans C'est la petite boîte là Bon Clément ou Kéliane D'ailleurs ça pourrait peut-être Intéresser Kéliane aussi On fera peut-être tous les trois Ensemble D'accord Clément ? J'attendais un coup de téléphone De la directrice aujourd'hui Que je n'ai pas eu Il y a quand même L'école Sa secrétaire Qui m'a appelé Pour me dire Que la directrice Avait bien eu mon message Et qu'elle me rappellerait Cet après-midi Je précise quand même Que l'appel A été fait à 15h On était déjà l'après-midi Donc je me suis dit On va me rappeler Dans une heure maximum Mais non On ne va pas rappeler Donc du coup Ce que je vais faire C'est que demain matin Je vais y aller Ou demain matin Je vais rappeler Parce que ce n'est pas moi Comme Anne Clément Donc demain matin Je rappelle l'école Et là je demande À avoir la directrice Bon bah Krelian s'en va Il va au judo Allez Vas-y mon grand Moi je suis prêt Allez Ils partent Ils sont rentrés Mes hommes Voilà Ils sont rentrés Et Kélian Et Kélian est partie Prendre sa douche Et va se coucher Clément est déjà Couché déjà Depuis un certain moment Et là Devinez ce qu'on va faire Un peu de Rangement Voilà Et oui Les obligations familiales On va pas se reposer Non du tout On a une pile de linge Hop comme ça À plier Donc on va le faire Parce que On va le faire Non on va le faire J'ai un coup de chaud Là tout d'un coup Je sais pas pourquoi Non du coup Oui effectivement On va se mettre À plier du linge Et puis Au moins Ce sera fait Parce que là Vraiment Ça a pris de l'ampleur Donc ça peut plus durer Du tout Allez On s'y met Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon bah écoutez C'est fini Ma panière elle est prête Elle va partir Donc au repassage Samedi Enfin A savoir quand même Que cette panière C'est juste une partie du linge Qui va partir samedi Parce que bien sûr Nous sommes que mardi Et qu'il va y avoir D'autres machines Entre temps Je plie une partie du linge Avec des habits Qui n'ont pas besoin D'être passés Dans ces cas là Je ne les fais pas partir Au repassage Par contre Tout ce qui a besoin D'être repassé Comme les polos Les chemises Des pantalons d'école Etc Voilà Et certaines jupes Ou top Dans ces cas là Je les fais partir Au repassage Je voulais faire le point Avec vous Sur ce que je vous ai Un petit peu parlé Rapidement ce matin Concernant Ce qui s'était passé A l'école hier Donc je vais vous donner Plus de renseignements Parce que j'ai réussi A avoir la directrice Oui la directrice M'a rappelé Mais elle m'a rappelé Très tard ce soir A 20h Il est quand même 22h là maintenant A l'heure où je vous parle Alors une directrice Qui vous appelle A 20h chez vous En France Ça n'existe pas Ça c'est clair Je pense qu'elle était Encore à l'école Elle devait avoir Encore du travail Ou alors elle m'appelait De chez elle J'en ai aucune idée En tout cas elle m'a rappelé Donc j'apprécie quand même Elle a mené son enquête Aujourd'hui Et donc elle m'a rassurée Dans ce que je pensais Et ce que je savais déjà Depuis le début Alors que je vous raconte Un petit peu Hier Lorsque je suis partie Chercher Clément A l'école Donc comme je vous ai dit Le lundi Il joue au football Il y a un parent Donc un monsieur Le papa d'un enfant D'un élève Qui est venu me voir Et qui m'a parlé D'une manière Vraiment très Très agressive Et surtout On sentait qu'il avait Une envie De violence Ou de virulence Au fond de lui Qu'il essayait de canaliser Mais qu'il avait du mal Je le remercie Heureusement Il s'est quand même Il s'est quand même Approché très proche De moi En disant Oui Votre enfant Et tout Depuis l'année dernière Il terrorise Mon fils Mon fils Ne dort pas De la nuit Il ne dort pas Le soir Il ne veut pas Aller au lit Il ne veut plus Dormir dans son lit C'est quand même Bizarre Et effectivement Ce monsieur Avait parlé L'année dernière Avec Sébastien En lui disant Que Une fois Une seule fois Que son fils Soit disant Avait des problèmes Avec Clément Et qu'il avait peur De Clément Bon Alors nous En fait On en avait parlé A Clément Et Clément disait Je ne joue pratiquement Jamais avec lui Ce n'est pas mon copain Moi j'ai mes copains Et lui il vient jouer Avec nous Mais c'est tout Il a dit Mais je ne lui dis rien Enfin bon Voilà C'est peut-être Des histoires d'enfants Peut-être que des fois Ils se disputent Et que Le petit garçon Il est peut-être vexé Donc il va voir ses parents En se disant Oui il m'a fait ci Ou ça Et puis bon Enfin on ne sait pas trop En fait En tout cas Quoi qu'il en soit Moi j'ai une confiance Totale en mes enfants Et je les éduque D'une certaine façon Qui fasse qu'aujourd'hui Je peux dire A 300% Que aucun de mes enfants Je parle de Kéliane et Clément N'ira harceler Moralement Et surtout volontairement Un enfant De l'école Ou un petit garçon Un copain Un ami Enfin voilà Ce n'est pas dans leurs Dans leurs habitudes Ils sont loin d'être parfaits C'est clair Ce sont des enfants Mais c'est une chose Qu'ils ne feront pas Ce n'est pas du tout Dans leur personnalité Et donc voilà J'avais une entière confiance En Clément Donc je n'y croyais pas du tout A ce que me disait Le monsieur hier Et d'ailleurs Ce qui m'a interloqué C'est que Si vous avez un enfant Votre enfant Qui ne dort pas Depuis plusieurs mois Le soir Qui ne veut pas aller Dans son lit Qui dit qu'il est Hercelé à l'école Etc Moi parent Personnellement La première chose Que j'irai faire C'est aller voir la maîtresse Puis la directrice Et demander une convocation Des parents de l'élève Le monsieur ne l'a jamais fait On n'a jamais été convoqué Jamais Il n'a jamais averti personne Donc la directrice Donc la directrice M'a appris ce soir Parce qu'elle a mené son enquête Et effectivement Donc elle est d'accord Avec moi sur tout Elle connait Clément Très bien Et donc de ce côté là C'est bien Parce qu'au moins On a une confiance mutuelle Et effectivement Les parents Parce qu'ici Vous savez que c'est très grave Un parent n'a pas le droit D'aller agresser Un autre parent De l'école En plus devant Des enfants Comme ça sciemment Et puis surtout Sans aucune raison Valable Parce qu'il n'y a Aucune preuve Tout simplement Et donc en fait Je pense qu'il va y avoir Certainement une sanction Qui va être prise D'après ce qu'elle m'a parlé Donc je s'en serai plus demain Et de toute façon Je pense que les parents Seront convoqués Et peut-être Qu'on sera amené A voir un entretien mutuel Moi je suis Je suis ouverte A la communication Il n'y a pas de problème Seulement Il ne faut pas Que ça se reproduise Comme je le disais A la directrice Sinon Je changerai Mon enfant d'école Tout simplement Voilà pour la petite histoire Donc vous voulez quand même Vous tenir informé J'espère que j'ai été claire Et que vous avez tout compris Si vous n'avez pas compris Laissez moi des commentaires Et je vous répondrai Quoi qu'il en soit Voilà C'est une histoire Qui ne m'a pas Perturbée hier Du moins J'ai fait en sorte D'occulter tout ça Et de me concentrer Sur notre passage radio Qui était très important Et donc voilà Je suis très contente Et puis ce matin J'ai géré mon problème Comme il se devait Voilà Je pense que j'ai fait Mon travail de maman Voilà pour la petite histoire J'arrête maintenant De vous raconter Toute ma vie Parce que je pense que Sinon je vais vous prendre la tête Voilà Clairement Donc j'espère que ce vlog Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A le commenter A le liker Et surtout A vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis A demain Pour un nouveau vlog Ciao Sous-titrage ST' 501